Bonjour, Assalamu alaikum. Aujourd'hui on va faire le cours numéro 4, c'est pour les systèmes linières contenus. On va voir des définitions et caractérisations temporelles et fréquentières. Donc voici le contenu de notre cours. On va commencer par une introduction, on va faire la définition d'un système, deuxièmement classification des systèmes. Après on va voir la réponse d'un système linéaire à temps invariant à une entrée. Après on va voir la caractérisation temporelle. On va définir la notion de convolution, une définition plus des propriétés. Nous allons voir la réponse impulsionnelle d'un système, la réponse à une entrée quelconque. Et deuxièmement, on va voir la réponse fréquentielle d'un système, théorème de Plancherelle, caractérisation des systèmes linéaires à temps invariant par la fonction de transfert et la transformée de la place. On va voir la fonction de transfert d'un système, la notion des pôles et des zéros, la détermination de la réponse temporelle d'un système par la transformation de la place. Donc comme introduction, voici un exemple des systèmes. Par exemple ici nous avons un système électrique, on voit une résistance, l'inductance et la capacité. Nous avons une tension d'entrée U de T, le courant I de T et la tension au borne du condensateur Vc de T. Ici nous avons un système mécanique, donc nous avons K, M, la masse. L'entrée est une force, mais la sortie est une position. Ici le troisième exemple, nous avons un système économique. On trouve par exemple l'économie d'un pays, comme entrée on va voir le taux de crédit, la balance commerciale, les dépenses publiques et plus des conjonctures mondiales et comme sorties on aura chômage et inflatation. Donc la définition d'un système c'est qu'un système c'est un ensemble d'éléments fonctionnels interagissant entre eux et qui établit un lien, un lien à cause de l'effet entre ces signaux d'entrée et ces signaux de sorties. Donc le système, il a des signaux d'entrée ou bien des excitations, des perturbations souvent imprévisibles, les signaux de sorties ou réponses. Donc on va mettre la notation Y égale S de X. Ici, toujours avec la classification des systèmes, nous avons à définir c'est quoi un système statique, un système dynamique et un système monovariable et multivariable. Pour le système statique, la réponse du système à une excitation est instantanée. Exemple, nous avons une tension d'entrée U2t et un courant qui traverse une résistance. Donc on aura comme équation Y2t, c'est I2t est égale à 1 sur RU2t. Pour le système dynamique, la réponse est fonction de l'excitation et des réponses passées. Donc ici, par exemple, nous avons l'entrée U2t. À travers une résistance, le courant qui passe est capacité et on aura à la sortie la tension VC2t. Donc comme équation, nous avons U2t est égale à V2t plus RU2t. Et le courant U2t est égale à C, la dérivée de la tension V2t par rapport à T. Donc à la sortie, on aura U2t est égale à V2t plus RCDV2t sur Tt. Bien sûr, avec la sortie Y, ici, c'est la tension au bord du condensateur. Pour les systèmes monovariables et multivariables, monovariables, ce sont des systèmes à une entrée et une sortie. Multivariables, donc nous avons un nombre d'entrées plus un nombre de sorties qui doit être supérieur à 2. Toujours avec une classification des systèmes, pour la linéarité, c'est X2t égale à A1, X1t plus A2, X2t. On aura à la sortie, c'est A1, l'équation du système X1 plus A2, l'équation du système X2. La causalité, la réponse du système ne peut pas se produire avant l'excitation qui l'engendre, conséquence, c'est-à-dire si l'entrée X2t égale à 0 pour T inférieur à 0, alors on aura à la sortie Y2t. C'est le système de l'entrée X2t égale à 0 pour T égale à 0, bien sûr. L'invariance temporelle, un décalage temporel en entrée induit le même décalage en sortie. La réponse du système est invariante par translation dans le temps, donc le système dit alors invariant. La stabilité, un système est dit stable, c'est en réponse à une entrée bornée, sa sortie, ça sera bornée, bien sûr. Un système qui est perturbé revient à son état initial après disparition de la perturbation. Comme exemple, nous avons le tachymètre, comme entrée c'est la vitesse d'un véhicule, la sortie c'est la position angulaire de l'aiguille, comme propriété les linéaires, causales et invariantes. Exemple de système, nous avons pour des systèmes non linéaires la hauteur d'une vague en fonction du vent, un système non causal retour vers le futur et invariant, c'est-à-dire que la sortie Y2t est égale à T, X2t. Donc, exemple, le parc mètre, le tarif dépend de l'heure. Dans la suite, on va étudier les systèmes monovariables, continués, linéaires, à temps invariant. Donc, ce sont les systèmes LTI. Donc, caractérisation d'un système LTI, c'est-à-dire système linéaire à temps invariant. La relation d'entrée sortie, la plus courante, c'est l'équation différentielle linéaire à coefficient constante. Donc, nous avons des ANY2N++ jusqu'à A1Y1 plus A0Y2t est égale à BMX1 plus B1X1 jusqu'à B0X2t. Avec Y2i, c'est la dérivée de Y par rapport à T. Donc, la dérivée d'ordre I. Donc, la caractérisation complète du système par la connaissance des coefficients. La sortie Y2t est calculable par la connaissance de X2t. Voici un exemple. Donc, toujours avec l'exemple d'un système électrique. Nous avons une résistance inductance et capacité. L'entrée du système, c'est X2t qui est égale à la tension U2t dans ce cas. Et la sortie Y2t, c'est la tension au bord du condensateur. Et à la fin, donc, suivant la loi de l'électricité, c'est R par I2t plus L, la dérivée de I2t plus Vc2t est égale à U2t. Et le courant, c'est C par Vc. À la fin, on aura l'équation suivante. La réponse impulsionnelle. Donc, pour la réponse impulsionnelle d'un système, c'est sa réponse à une entrée sous forme d'impulsion de Dirac. Donc, ici, nous avons l'entrée qui est sous forme de Dirac, qui passe à travers un système S. À la sortie, on aura cette fonction. Quels sont les avantages de la réponse impulsionnelle? C'est qu'elle assure la caractérisation complète du système. Elle permet de calculer la sortie du système linéaire à temps invariant pour d'autres signaux d'entrée. Et comment calculer la sortie du système avec un signal d'entrée quelconque à partir de la réponse impulsionnelle? Là, on doit connaître ou là, on doit utiliser la convolution. Bien sûr, on va définir c'est quoi la convolution. On appelle le produit de convolution de deux signaux, F2t et J2t. On va la noter F étoile G. C'est l'expression suivante. Donc, F2t convolut avec J2t. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de F2t au G2t moins taux des taux. Donc, ça, ça ressemble beaucoup à une corrélation. Donc, on peut mettre aussi C, G, F, G, T, corrélation, convolution, pardon, FG de taux, C, F2t, par G2t moins taux des taux des taux. Pour la convolution, un des signaux est inversé, d'accord? La notion de convolution, le cas des signaux causaux, les signaux causaux, ce sont des signaux qui sont définis seulement dans la partie positive, d'accord? C'est-à-dire, si nous avons F2t égale à 0 et G2t égale à 0 pour T inférieur à 0, la convolution devient F2t, F2t, pardon, c'est l'intégral au lieu de moins l'infini à plus l'infini. Donc, pour les signaux causaux, c'est de 0 à plus l'infini de F2t, G2t moins taux des taux. Voici un exemple. On vous demande de calculer le produit de convolution des signaux suivants. Nous avons une fonction porte qui est égale à A, l'intervalle T1 et T2, et ici, nous avons une exponentielle décroissante causale. Donc, nous avons G2t, c'est exponentielle moins AT par l'échelon E2t, sachant que A est positif. Donc, on doit calculer le produit de convolution, Z2t, c'est F2t par G2t. On doit passer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, F2t, G2t moins taux de D2t. Dans notre cas, c'est l'intégrale de 0 à T, bien sûr. Donc, nous avons trois cas. Ct inférieur à T1, on aura le produit de convolution nul. Ct compris entre T1 et T2, on aura le produit de convolution de cette forme. Ct supérieur à T2, on aura cette formule. Finalement, à la fin, on aura la fonction de convolution des deux signaux avec la couleur bleue pointillée, Cz2t. Quelles sont les propriétés de la convolution? Elle est commitative, c'est-à-dire F2t étoile G2t est égale à G2t par F2t. Elle est associative, c'est-à-dire E2t par F2t par G2t est égale à E2t par G2t et F2t est égale à E2t par F2t, le tout par G2t. Elle est distributivité par rapport à l'addition, c'est-à-dire E2t étoile F2t plus G2t, c'est F2t par F2t plus E2t par G2t. C'est un élément neutre du produit de convolution, c'est l'impulsion de Dirac, c'est-à-dire F2t convolu avec Dirac de T, ça reste F2t. Nous avons une translation temporelle, exemple la convolution avec un Dirac retardé, c'est-à-dire F2t multiplié par Dirac de T moins T0, c'est F2t moins T0. Voici quelques propriétés, la propriété de suite F1, nous avons la convolution avec un peignet de Dirac, donc la peignet de Dirac, c'est la somme de Dirac de T moins 4t, K varim de moelle infinie à plus infinie, donc F2t convolué avec la peignet de Dirac. On aura l'inéarité de la convolution, on sort la somme, ici c'est la convolution avec un retard décalé, on obtient une fonction périodique formée par la copie de F autour de chaque dent. La réponse d'un système linéaire à temps invariant, à une entrée quelconque, on va voir l'application à la notion de convolution, donc nous avons un signal d'entrée X de T qui passe à travers un système Y de T et on vous demande de calculer la sortie Y de T. Donc on cherche la réponse du système, c'est-à-dire on cherche Y de T, c'est l'équation du système de X de T. Nous avons un élément neutre de la convolution, c'est le Dirac, d'accord ? Propriété linéaire du système, propriété d'invariance temporelle du système, et on dit à la fin que Y de T, c'est X de T convolué avec H de T. La réponse du système à une entrée quelconque X, c'est la convolution de X avec la réponse impulsionnelle, H du système, H caractérise entièrement le système. On va voir la stabilité et la réponse impulsionnelle. Donc on dit qu'un système est stable si sa sortie est bornée lorsque son entrée est bornée, c'est-à-dire l'entrée X est bornée, c'est-à-dire il existe M, slash X de M est compris entre M de X et M de X, quel que soit T. La réponse du système, c'est à travers l'équation suivante, Y de T, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T, H de T moins T de T. Quelle est la condition sur H pour que Y soit bornée ? Il faut avoir cette condition. Donc un système est stable si et seulement si sa réponse impulsionnelle est absolument intégrable. Donc nous avons vu les aspects temporels des systèmes continus. Maintenant, on va voir, nous allons nous intéresser aux aspects fréquentiels. On a vu déjà la transformée de Fourier. Ici, on va voir la relation entre les systèmes et la transformée de Fourier. Donc toujours, nous avons un système qui a comme entrée X de T et la sortie Y de T, soit le système de réponse impulsionnelle petit H, soit le signal d'entrée X de T est égal à grand A exponentielle G de pi F T, que vaut la sortie Y de T. Donc on doit appliquer la réponse fréquentielle du système. Donc Y de T, c'est H de T par X de T. On va calculer le produit de convolution retardé. Et à la fin, on aura que H de F, c'est la transformée de la réponse impulsionnelle. Donc la réponse d'un système linéaire à temps invariant à une exponentielle complexe est une exponentielle complexe, d'accord ? Multipliée par le gain complexe qui est grand H de F. La réponse fréquentielle du système linéaire à temps invariant, donc si le signal d'entrée est quelconque, on peut exprimer sous la forme d'une somme infinie d'exponentielle complexe, c'est la transmise de Fourier inverse. Donc X de T, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F, exponentielle plus G de pi F T d F, d'accord ? Donc on va appliquer la linéarité du système et on va remplacer l'intégrale par cette valeur. À la fin, on aura la convolution en temps devient une multiplication simple de domaine fréquentielle, c'est-à-dire si nous avons Y de T est égal à H de T convolué avec X de T, à la fin, on aura Y de F égal à X de F par H de F. La représentation fréquentielle du système à temps linéaire, donc pour le module, nous avons Y de F est égal à X de F par H de F. H de F a comme module la valeur absolue de H de F et l'argument phi de F, c'est l'arc tangent de H de F. H de F, c'est la représentation fréquentielle du système. Elle va simplifier la relation d'entrée-sortie en fréquentielle. La représentation fréquentielle illustre l'aptitude du système à faire passer une composante fréquentielle présentée dans le signal d'entrée et ici nous avons la relation entrée-sortie en fréquence, d'accord ? Donc Y de F, X de F par H de F, il a pour module et l'argument et la densité spectrale d'énergie. C'est-à-dire la densité spectrale d'énergie pour la sortie. C'est la densité spectrale de l'entrée par la densité spectrale du filtre. Pour le théorème de Plancherelle, la transe fournée de Fourier d'un produit de convolution, c'est un produit simple et réciproquement. Donc nous avons X de T convolu avec Y de T, ce qui amène à X de F par Y de F. Et si nous avons un domaine temporel, un produit simple, ça devient un produit de convolution, un domaine fréquentiel. Attention, la transmise de Fourier d'un signal n'est pas toujours définie. Donc comment faire lorsque X de T n'a pas de transmise de Fourier ? Là, il faut introduire la transformée de la place. C'est quoi la transformée de la place ? Donc à partir de la transformée de Fourier, on doit passer à la transformée de la place. Donc soit la transmise de Fourier d'un signal X de T qui est égale à grand X de F qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T exponentielle moins G de F T dT. Cette transformée de Fourier existe, c'est l'intégrale qu'enverge. Dans le cas contraire, on va multiplier X de T par une exponentielle décroissante telle que X de T exponentielle moins segma T dT soit inférieure à l'infini avec segma positif. Et après, on va calculer la transmise de Fourier de ce nouveau signal. On aura à la fin X de S, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T exponentielle moins ST dT. Ça, c'est la définition de la transformée de la place du signal X de T. Donc la transformée de la place, c'est la généralisation de la transformée de Fourier. C'est la décomposition de X de T sur une base de fonction exponentielle, exponentielle ST avec S complexe. Donc la convergence domaine de la transmise de la place, si nous avons grand X de S, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini X de T exponentielle moins ST dT, sachant que S, c'est segma plus G de PF. X de S n'est pas défini que si l'intégrale converge. Donc on appelle région de convergence de la transformée de la place l'ensemble des complexes S tels que l'intégrale converge. Voici un exemple. On vous demande de calculer la transformée de la place du signal X de T égale exponentielle à T par l'échelon T. Donc X de S égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle à T par exponentielle moins ST dT par l'échelon ici. Donc on va mettre l'intégrale au lieu de moins l'infini à plus l'infini, c'est de 0 à plus l'infini. On simplifie la calcule à l'export par intégrale. À la fin, on aura 1 sur A moins S pour la limite de exponentielle à ST moins 1. À la fin, il faut que cette limite soit nulle. Donc il faut que la partie réelle du S soit supérieure à A. On aura, quand on transforme la place, pardon, 1 sur S moins A avec la région de convergence soit supérieure à A. Voici des propriétés de la transformée de la place. Elle est linéaire. Nous avons la convolution, c'est-à-dire que X de T par Y de T, c'est X de S par Y de S. Nous avons une translation temporelle. Nous avons une translation fréquentielle. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes propriétés que la transformation de Fourier. Et aussi, elle est dérivable, c'est-à-dire que la dérivée de X de T par rapport à T, c'est S, X de S moins X de 0. D'accord ? Sachant que X de 0 plus, ce sont des conditions initiales. Et elle est intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de 0 à T de X de Tau des Tau, c'est X de S sur S. Toujours avec les propriétés, nous avons le théorème de la valeur initiale. X de 0, c'est la limite de X de T quand T tend vers plus 0, c'est la limite de S, X de S quand S tend vers l'infini. Et pour le théorème de la valeur finale, X de moins l'infini, c'est la limite de X de T quand T tend vers plus l'infini, c'est la limite de S, X de S quand S tend vers 0. Ici, nous avons la transformée de la place et les systèmes linéaires à temps invariant. Nous avons la réponse du système à une entrée X de T quelconque, Y de T, c'est X de T par H de T. La transformation de la place de la réponse, c'est Y de S, c'est égal à X de S par H de S. Donc H de S à la fin, c'est la sortie divisée par l'entrée. On appelle ça la fonction de transfert ou bien la transmittance complexe du système. Donc nous avons un lien entre la transmittance et la représentation spectrale, c'est-à-dire H de S devient H de F. C'est S égal à G de P F appartient à la région de convergence de la représentation de la place, alors on peut poser S égal à G de P F, on obtient la relation suivante, c'est-à-dire que H de F, c'est H de S quand S égale G de P F. Ici, voici la transmittance de la place de quelques signaux ézuels. Donc nous avons l'impulsion de Dirac, ça transmite de la place égale à 1. La rampe ou échelon de vitesse est égale à 1 sur S carré. L'échelon unité est égale à 1 sur S. Sénial sénuïdal, c'est S sénus phi plus oméga cosénus phi sur S carré plus oméga carré. Le plus utilisé, c'est la place 1, c'est 1, A sur S moins instant. Donc toujours avec la transmittance de la place, c'est système linéaire à temps variant. Nous avons des systèmes linéaires à temps invariant, ce sont des systèmes régis par une équation différentielle linéaire à coéfficient constant. Donc voici l'équation des sorties avec des coefficients et l'entrée avec des coefficients. Sachant que M soit inférieur ou égal à N, on suppose les conditions initiales nulles, on obtient la transmittance de la place. H de S égale à Y de S sur X de S, c'est les B, M, S, M plus jusqu'à B1S plus B0 à la A, N, S, N plus A1S plus A0. Donc la fonction de transfert a la forme d'une fraction rationnelle, H de S égale à N de S sur D de S. Et les N de S et D de S, ce sont des polynomes en S de degrés respectifs M et N. Ici on va voir la notion de pôle et zéro, les critères de stabilité, donc toujours à n'importe quel système sous la forme de H de S égale à N de S sur D de S. La notion de pôle, les modes et les zéros du système, donc les pôles sont les racines du polynome D de S, donc les pôles soient réels, soient des paires de pôles complexes conjugués. Et les zéros sont les racines du polynome N de S, donc ici nous avons numérateur et dénominateur. La fonction de transfert et stabilité, donc on dit que le système est stable si seulement si tous les pôles de H de S sont à la partie réelle strictement négative. Exemple, voici un exemple, soit le système caractérisé par l'équation suivante, la dérivée seconde de y de t par rapport à t carré plus dy de t sur t plus 6y de t est égale à x de t. Est-ce que le système est stable ? Calculez la réponse impulsionnelle du système H. La réponse indicielle, c'est la réponse à l'échelon, dans ce cas préciser la valeur de la sortie. Donc comme solution, nous avons S carré Y de S plus S Y de S plus 6y de S égale à x de S. Alors à la fin, H c'est Y sur X égale 1 sur S carré plus S plus 6. On va calculer les pôles du système, donc nous avons delta C B carré moins 4 AC égale à moins 23 et inférieur à 0. Donc nous avons des racines complexes. Les deux pôles sont à partie réelle négative, donc le système est stable. Et la réponse indicielle H s'obtient à la partie de H de S grâce à la décomposition en éléments simples. D'accord ? On va décomposer ça en éléments simples. Finalement, on aura H de t sous cette forme. Pour trouver la réponse indicielle, puis la place inverse, il faut utiliser le théorème de la valeur finale. Donc comme conclusion, nous avons la caractérisation d'un système linéaire continué par une relation entre l'entrée x de t et la sortie y de t. C'est l'équation différentielle. La réponse impulsionnelle, c'est H de t. La réponse fréquentielle, c'est H de f. La transmittance complexe, c'est H de s. D'accord ? Donc nous avons l'équation différentielle, fonction de transfert et réponse impulsionnelle. Donc voici un petit rappel sur la décomposition en éléments simples. Donc la marche à suivre, soit la fonction S de f suivante à décomposer. Donc S de f est égal à ça. Numérateur sur dénominateur. La première étape, c'est M supérieur à N. Il faut extraire la valeur entière, c'est-à-dire les quotients des pôles énormes. On obtient alors S de p égale C0 plus 1A sur DP1. Et la valeur entière donne une impulsion de Dirac. Deuxième étape, calculer les pôles du système, c'est-à-dire les zéros du dénominateur. Donc c'est N inférieur à 3, c'est facile. Sinon, essayer les valeurs simples, moins 1, 0, 1, 2, etc. Donc voici la troisième étape, c'est mettre sous la forme, sous cette forme. Et on trouve les AN multipliant par P moins PN. D'accord ? Une fois les AN trouvés, la placée inverse devient très facile. Et voici un exemple illustrant la méthode. Donc soit le système caractérisé par Y de point de T plus 3, la dérivée de Y plus 2Y plus la dérivée de seconde de X plus 2 fois la dérivée de X moins X de T. Donner la réponse à plus sur les HDT de ce système. D'accord ? On va détailler ça dans une série de TD. À la fin, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?